... Aujourd'hui nous avons un prix de l'énergie qui est bas. Faisons attention, il ne le restera pas. Ça peut procurer, et c'est un avantage, un pouvoir d'achat supplémentaire, une meilleure compétitivité pour nos entreprises, donc une capacité de croissance. Mais ce serait une erreur, une illusion de penser que ce prix, ce prix du pétrole, prix du gaz, va rester, pendant les années qui viennent, toujours aussi bas. Donc nous devons nous préparer, anticiper. Nous avons le nucléaire, nous allons en garder une large part. C'est une technologie que nous maîtrisons, une sûreté que nous pouvons également garantir. Ce sont également des ingénieurs qui se dévouent depuis très longtemps. C'est un atout pour la France. Mais il ne peut pas y avoir le tout nucléaire. Et c'est ce que la ministre a voulu démontrer à travers la loi sur la transition énergétique. Il faut que nous ayons du nucléaire, il faut que nous ayons aussi des énergies renouvelables. Et l'enjeu, c'est la montée des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables, où nous devons là aussi être les meilleurs pour notre indépendance. C'est une chance, la loi de transition énergétique, pour les emplois. La lutte contre le chômage, c'est la priorité. C'est ce qui justifie l'action que nous menons. Mais faut-il encore que nous puissions développer des emplois d'avenir ? Or, les emplois dans les filières de transition énergétique, ce sont des emplois d'avenir. Et votre territoire, grâce aux actions qui vont être engagées, votre territoire va créer des emplois. Monsieur Jean-Luc Rigaud ? Sous-titrage Société Radio-Canada